Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler prono, on va parler zéro de la plus grosse baleine française Pratiquement zéro, mais surtout les pronostics pour ce nouveau tour de la Ligue Osiris Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, vous le savez par cœur, vous le savez mieux que moi C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Mais pas d'excuses, vous ne pouvez pas le rater Venez profiter de ce jour férié avec nous sur le Discord de la chaîne Les amis, on commence tout de suite, très rapidement, avec les pronos Bon, on a des petits pops, la Relique du Royaume Chang Jingyu, l'Éternel, bref, du Standard Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Ligue Osiris Et il est mis en Ligue puisqu'on va pouvoir se rapprocher de la fin Et il y a des contrecotes de malades On va commencer comme d'habitude par Oeil pour le talent On a deux nouveaux jetons Alors cette fois, on n'est plus qu'en x4 Qu'est-ce qu'on fait de nos deux nouveaux jetons ? Évidemment, on va sur le domaine d'Anubis Évidemment, on les met sur les 60 GT Alors là, il ne reste que les WSA, les AX et les 60 MX Il est quasi certain que les 60 GT gagnent cette Ligue sur le domaine d'Anubis Donc pour le coup, si ça venait à se produire, on récupérerait 144 pièces Qu'est-ce qu'on ferait avec 144 pièces ? Eh bien, coton tout simplement On en claquerait 75 pour les sculptures légendaires Il nous en resterait donc 69 On claquerait aussi 40 sur le choix de coffre de matériaux d'équipement légendaire Donc il nous en resterait 29 Avec les 29, on prendrait les autres équipements On prendrait les 3 de 10 Par exemple, il nous en manquerait 1, 2 de 10 là par exemple Puisque ça ferait 30, enfin 2 de 10, non, 3 pièces pour 10 Donc on en prendrait juste 9 On serait déjà pas mal On va voir si on arrive, on va avoir davantage Je n'ai que 10 000 Auric Forcément, suite à la perte de la semaine dernière Qui n'a pas été totalement compensée Mais on va tenter sur ce tour-là De faire quelque chose Soit de stable, soit de fiable pour se faire pas mal De thunes d'Auric Soit de faire un gros coup On peut tenter même de faire les deux On va voir ensemble les paris qui sont possibles Comme d'habitude les amis Alors je vais vous donner aussi les contre-cotes Et les taux selon moi de réussite Ou de déclenchement de gain Ça va être tendu Je ne vous cacherai pas que ce tour-là Ça va vraiment être chaud, chaud, chaud Mais il y a quand même moyen De faire quelque chose de sympa Alors on commence JST vs 1V Alors là les amis C'est quand même très tendu Les JST vs 1V Des deux côtés Regardez On a 3 millions 3 milliards de puissance d'un côté 5 milliards de l'autre Deux très grosses teams Les JST ont été impressionnants Ils ont sorti les NNAV Les JST Rappelez-vous Les NNAV ont battu les 1V Si je ne dis pas de bêtises Un petit peu plus tôt dans la ligue Je crois que c'était le deuxième tour Ou le premier tour Le premier tour peut-être Donc très très grosse cote Pour les 1V Qui paraissent être bien évidemment Les favoris On va voir Ça va vraiment être tendu Au niveau de la cote On se retrouve avec 286 millions pour les 1V 43 millions pour les JST L'un dans l'autre Il y a 139 000 paris dessus Ce n'est pas énorme 140 000 paris On se retrouve avec une cote De 6-7 Vous le voyez Entre 6 et 7 Donc presque 7 Donc on gagnerait 7 fois notre mise Là il y a peut-être Quelque chose à faire Les JST C'est tout à fait possible Donc en dessous On a Alors pour l'instant Je ne me positionne pas Il y a trop peu de paris Je n'ai même pas besoin De claquer des oriques dessus Je n'ai même pas besoin De mettre 1 ou 10 On va voir En tout cas Cette contre-cote là Elle me donne envie De tenter quelque chose Si on faisait 1 x7 On serait refait TR vs 10-21 Les TR ont sorti Les VC56 Ça a été leur plus gros match Il ne faut pas se le cacher Il ne faut pas se mentir C'était un match de ouf Ils ont vraiment assuré De l'autre côté Les 10-21 Eux ont quand même sorti Les 74 NV Mon alliance Celle de mon royaume Qui n'a pas joué Ils ont sorti Les DN56 C'était un petit match Leur seul gros match Un peu comme les TR C'est d'avoir battu Les Song Alors est-ce que Les 10-21 Sont capables De battre Les TR Sur le papier Beaucoup disent que Oui on le voit La contre-cote Elle est à 1,5 En faveur Des TR Alors là pour le coup Moi je pense Que les TR Ont quand même Leur chance de gagner C'est un match 50-50 pour moi Et je ne comprends pas Pourquoi la cote Est autant en faveur Des 10-21 Mais encore une fois On va y revenir Les amis Par la suite On passe au deuxième domaine A celui d'Anubis Et regardons Les paris 60GT 60MX Bon il n'y aura pas de surprise là En plus ils laisseront Gagner les 60GT Le cas échéant WSA AX Les WSA franchement Sont en ultra forme Les AX sont sortis Les gaz Qui sont ultra puissants Également Franchement Là je ne serais pas Aussi Aussi tranché Que la cote A dire que Le 16-47 Les WSA Vont gagner Alors le 16-47 Est très fort Ils ont fait une grosse démonstration En éclatant Les RD2K Franchement Je suis partagé Là aussi J'ai envie de tenter le risque Mais on a quand même Pas beaucoup d'orique On n'a que 10 000 Orique J'en ai que 10 000 Du moins Continuons sur le domaine De basse tête 61 OT W244 Bon je pense que Les W244 Devraient normalement Éclater Les 61 OT Le 23-61 Sans grosse surprise La cote est dans ce sens là Les GV77 Face au DQ39 Les DQ39 Sont une machine Même si les GV77 Assurent également Avec la sortie Des FCK Qui ne sont pas Des amateurs Mais les RR38 Les W364 Qui ont été sortis Par les DQ39 Et étaient vraiment Des très grosses alliances Donc là La cote Je la comprends également Et on finit Avec le domaine de Sobey 88 VH Face au QQ20 Alors normalement Les 88 VH Devraient bien évidemment Hop là Devraient bien évidemment Sortir Les QQ20 Les 88 VH Sont vraiment Très très en forme Donc c'est normal Cette cote là Et les 89 CG N634 Là encore une fois Une très grosse Contrecote Pour les 89 CG Alors Si vous voulez un pari sûr C'est celui là Pour moi Les 89 CG Vont gagner Sans surprise On a vu Tous les domaines Et il y a quand même Des coups à réaliser Je pense On va avoir Des surprises Alors Les matchs Sans surprise Déjà Si vous voulez parier Un petit peu De Auric De manière sûre On va sur le domaine D'Anubis Et on va sur Les leaders du tombeau Et franchement Vous mettez 200 ici On va mettre 200 ici aussi Hop là On met 200 Du côté Des 60 GT Les 60 GT Devraient Tout dominer Pas de surprise A mon avis Vous pouvez aussi faire pareil Si vous le souhaitez Enfin faire pareil Placez plutôt Ça sur les 89 CG Vous voyez Sur ces domaines là Alors Ah ils ont autorisé Le fait de le faire Ah non Je ne peux plus J'ai déjà misé 89 CG Vous pouvez tout mettre sur eux A mon avis Il n'y aura pas de surprise Au niveau des paris Alors là C'est plus tendu Le but est quand même De se blinder Je mettrais bien 1000 Alors je récupère Mes petites pièces Je n'ai pas beaucoup de pièces Là cette année On n'a pas réussi Encore à vider le store Je mettrais bien 1000 Sur les GST C'est quand même très serré Les 1V sont quand même Énormissimes Mais les GST Je ne rigole pas C'est quand même Un pari risqué Ça nous ferait Un x6 Si on se mettait à 1000 Allez On va tenter 1000 Sur les GST En contre-cote 1021 TR Je pense que Les TR Peuvent gagner Sur cette cote là Je vais mettre 1000 Également Sur les TR Là c'est une petite cote Je gagnerais que Allez 600 700 Si ça venait à se déclencher Alors que les GST Je gagnerais beaucoup plus Domaine d'Anubis 60 GT 60 MX On ne parie pas WSA Face aux AX Les WSA Sont quand même Très très bons Très très forts Je ne vais pas prendre Le pari De parier Le risque de parier Sur celui là 61 OT W244 Je pense que Les W244 Devraient l'emporter La contre-cote Est aussi intéressante C'est une fois 3 On va se réserver DQ39 Je vais regarder Sur Sobex Il y a quelque chose 88 VH Face aux AX QQ20 Avantage à la puissance De 88 VH Qu'on fait une démonstration De force également Sur leur match Les QQ20 ont toujours été Très bons Et très constants Mais les 88 VH Sont vraiment Très très forts Franchement Là j'hésite Allez Juste pour la contre-cote Je vais mettre 500 Sur les QQ20 Je ne remets rien Sur l'autre Il me reste Basse tête Et Anubis Où je n'ai rien parié Est-ce qu'on prend des risques Est-ce qu'on joue La sécurité Les GV77 On fait quand même Une très bonne impression Sur de nombreux matchs Est-ce qu'on peut mettre 1000 sur eux Allez On tente 1000 De toute façon Moi vous savez Je ne tente que du risque Je tente 1000 Sur les GV77 C'est très risqué C'est très risqué Bien évidemment 61 OT Face à W244 Je crois quand même Que les W244 Devraient gagner Au cas où Je mets une contre-cote Quand même Sur les 61 OT Voilà J'ai claqué A peu près La moitié De mes ORI Et est-ce que Je tente un gros coup Alors est-ce que Je tente plus Sur les GST Et les TR Les TR Ils sont très forts Le 10-20R Est très fort également Il n'y a pas de doute Mais les TR Ne rigolent pas Non plus On a peut-être Quelque chose à faire Allez Ce que je vais faire Je vais remettre 1000 Sur les GST Là c'est vraiment Un pari très risqué Et je mets L'intégralité De ce qui me reste Sur les TR Voilà Pour mes paris Sur cette semaine On regarde Donc J'ai parié Sur les 60 GT Pour la récolte D'ailleurs il y a un petit bug Ah non C'est bizarrement présenté Ah oui C'est parce que Je n'ai pas mis de pari Sur les 60 GT Les GST 2000 Les TR 5000 665 Les QQ20 500 200 sur récolte Plus bâtiment Plus open field Plus récolte Non j'ai dit deux fois Récolte Occupation de bâtiment Sur les 60 GT Les 61 OT 500 très risqué Les GV77 Très risqué 1000 également On va voir On va voir Si cette semaine Ces pronos Se déclenchent C'est quand même dur Là sur ces matchs là Je vous l'avoue C'est l'une des ligues Les plus difficiles A prévoir Voilà pour les paris Les amis C'est J'espère qu'on va bien Se blinder D'ici dimanche On va passer à présent Au zéro Ou au pratiquement zéro Parce que c'est presque zéro De la plus grosse baleine française Connu Un ami personnel Il m'aime tellement Mes gros gros fans Zefty du 18-46 Regardons sur son KVK Vous le savez Malheureusement Pour le 18-46 Qui est face au 10-93 Ça commence à devenir Très compliqué Ils ont eu un sursaut Sur lequel ils avaient réussi A repousser sur cette zone Totalement leurs adversaires Mais là Les jours Deux jours sont passés De nuit plutôt Et ils se sont fait Totalement enfermer Sur ce côté là Et sur cette zone là Il ne reste plus grand chose Les drapeaux ne brûlent plus D'aucun côté Ah si ça brûle toujours Du côté du 10-93 Mais pour combien de temps Ils sont quasiment enfermés Là en tout cas Leurs adversaires Sont totalement Leurs adversaires Leurs alliés Sont totalement enfermés Il y a même eu De la prise de porte Du côté des 623 Ça doit brûler Au niveau des forteresses Où ça va brûler Prochainement Les weebs Sont très mal Pour le coup Regardez On a cette zone De contact aussi Ici On a du très gros combat Et parmi les weebs Il y a donc La plus grosse Alliance La plus grosse baleine Française Plutôt la plus grosse Baleine française Connue On va aller directement Sur les weebs Regardons En passant par Leur forteresse Ils ont un joueur Qui s'appelle Zefty Pour ceux qui ne le connaissent pas C'est à ma connaissance La plus grosse baleine française Mais il y en a peut-être Des moins connus Mais qui sont plus gros Regardez Donc Zefty Sur ce screen Il était déjà plus qu'à 91 millions Il s'est fait double Emprisonné Donc deux fois Emprisonné Il ne pouvait plus Donc se barrer Il a pris Des multiples Rally Quatre Rally En même temps Il s'est bien fait Tabasser Sur le coup J'ai plusieurs Screenshots Regardez On va aller voir sa puissance Qui a très nettement Diminué Du coup Forcément Quand on se fait rally Ça chute pas mal On va aller le chercher Chez les weebs Regardez Ça a duré Une bonne quinzaine Une bonne vingtaine de minutes L'emprisonnement Ayant duré 15 minutes A chaque fois Donc forcément Il a bien mangé Ça n'a pas été suffisant Pour totalement Le zéro Néanmoins Puisque les gros joueurs Comme ça Ça prend évidemment Beaucoup de temps Et allons donc Voir Maintenant Ses stats À combien il est Et à combien il était Il est donc Chez les weebs On va le retrouver En rang numéro 1 Chez les weebs Puisque c'est normal Quand vous êtes en KVK Vous passez souvent De l'un à l'autre Retrouvons-le On voit Mokot Et ses 196 millions Il a bien perdu Également On va le trouver Il est quelque part Par là Notre ami Zefti Retrouvons-le Vous allez voir On va tomber dessus On a mon ami Ikari On a vu Nico aussi Nico Bise à toi On le retrouve Nico Sur le Discord De la chaîne Zefti Ici Il n'est plus Qu'à 89 millions Notre ami Zefti Et regardez Sa puissance La plus élevée La plus élevée Était 284 millions Il a donc Mangé cher Mais ce n'est pas juste Sur ceux qui avaient qu'un C'est depuis un certain temps Il est à 98 millions Bientôt Les 100 millions De morts Pour notre ami Zefti Et au niveau Des points de meurtre 22 milliards De points de meurtre Alors oui Les trades Des rallies sur lui Qui sont au départ En sa faveur Mais après Il a pris Bien évidemment Un maximum De morts Donc notre ami Zefti Va devoir remettre Des coups de CB Mais ça ne le dérange pas Va remettre pas mal De coups de CB Pour remonter sa puissance Avant le prochain KVK Sauf Sauf si c'est son dernier KVK Sauf s'il migre Ou sauf S'il n'a pas envie Tout simplement Allons à présent Les amis Voir L'autre fil rouge L'autre KVK Qu'on a suivi Également hier Avec cette ouverture De porte De dingue Dont je vous ai parlé Je vous ai montré Juste avant Qu'elle ouvre Ces ouvertures de porte Elles sont énormes Toujours 9 jours 10 heures 5 minutes Et 49 secondes On va voir tout de suite Ce que ça donne Sur le C1 1578 La nuit est passée Et qui domine le territoire Je vous ai dit Ça allait peut-être sortir D'un côté Peut-être pas de l'autre C'est sorti totalement En la Havane Ça a fait une belle diagonale Donc il n'y a pas eu De fight de ce côté là De l'autre côté En Zarat Pareil Personne n'est venu Se frotter Au royaume Benguela En revanche Côté Sakaka C'est pas la même On a eu directement Du blocage Et de l'enfermement Qui a été fait Les VIP Leur forteresse Brûle Regardez Ça les a bloqués Très rapidement Ça a posé De la forteresse Tout de suite Autour Pour être sûr De totalement Les bloquer Et les empêcher De sortir De ce côté là Là je vous avais dit Qu'on allait avoir Du fight En Sakaka Finalement Ils ont été Tout de suite Bloqués De l'autre côté C'est pareil En Villa Villa Le royaume Wedji En fait Le royaume Wedji A fait la loi Des deux côtés Il a enfermé Tout le monde Au sud Ils sont En zone alliée Donc il n'y a pas de soucis En No Curie Pareil En No Curie Ça a été Se friter Immédiatement On a des points de contact Et à toute heure On a du monde On a un très très gros royaume Le deuxième plus gros royaume Qui se trouve être En Tahiti De l'autre côté On est en zone neutre Donc ils ne sont même pas sortis Pour le moment Normal Ils sont avec leurs alliés En revanche En Calcha Ce n'est pas la même Et ils se sont fait enfermer Donc l'alliance des trois Le serveur en Lucerne Le serveur en San Pedro Et si je ne dis pas de bêtises Le troisième avec eux C'est le serveur en Clarence Trois versus cinq Ça ne s'annonce pas bien Pour le moment Je vous l'avais dit Je ne comprenais pas Pourquoi il se retrouve À trois versus cinq Sur un KVK Où il y a six Imperium Pour le moment Le KVK Parait quand même Déjà Un petit peu À moitié plié Donc on va voir D'ici Les prochaines ouvertures de porte Les portes de niveau cinq Si il est toujours intéressant À suivre Sur le papier Ça promettait du lourd Mais au final Ça a l'air d'être Vite fait Réglé Peut-être Les allures vont se faire Et se défaire Pour plus d'animation On continuera de suivre ça Toute la semaine prochaine Bien évidemment Les amis Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère que c'est un jour férié Pour vous Et que vous allez pouvoir profiter D'un très très long week-end Si cette vidéo vous a plu Et surtout Si on arrive à se blinder Avec les paris Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention À vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock